Bonjour, bienvenue à Ma Santé et nous sommes actuellement à l'Efkada, sur une merveilleuse et le grec en présence d'Irene dans un stage sur la santé. Donc c'est un bonheur aujourd'hui d'être avec Irène Grosjean qui est naturopathe et gens de chez nous. J'aimerais vous faire découvrir cette femme extraordinaire que j'ai rencontrée grâce à une vidéo que j'ai visionnée du Québec qui avait été fait, qui a été réalisée par le Chaud-Brave. Donc ce vidéo s'intitule « La vie en abondance ». « En abondance ». Irène Grosjean, elle est naturopathe depuis 1957 et elle a étudié avec monsieur Jean-Marc Brunet qui est un naturopathe de chez nous, très connu et j'ai su, j'ai su ça Irène quand je suis arrivée ici. Je le savais même pas. Et expliquez-moi un petit peu votre école de naturopathie. C'était une école de naturopathie? Oui, qui a été créée par Pierre Valrottin Marchessot, qui était professeur en biologie et qui avait eu l'avantage entre guillemets d'avoir un enfant d'une de ses femmes, parce qu'il en a eu plusieurs, qui avait une leucémie et qu'il a traité, non pas avec des médicaments, mais en laissant avec des méthodes naturelles. Et l'enfant condamné avec cette leucémie est devenu le directeur de Vita Germine. Et quand il a vu cette découverte, il a étudié, il a cherché tous les moyens naturels de guérison et de santé et il a fait une école. Il a fait une école avec deux élèves, trois élèves au départ. Quand je l'ai connu, c'était une école resplendissante où j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Marc Brunet. Nous étions en même temps élèves dans les mêmes temps. C'est incroyable parce que Jean-Marc, à l'époque, devait avoir dans la quarantaine environ. Il y a quand même plusieurs années. Il était un peu plus jeune que ça. Voilà. Ah, il était, oui, hein? Oui, il était plus jeune. Moi, j'avais 27 ans et lui, il pouvait en avoir 30-35. Donc, on peut s'imaginer que c'est quand même une Québécoise, un Québécois, une Française qui a étudié à la même école. Puis, M. Brunet a fait une belle entreprise au Québec et vous, vous avez aussi tout un parcours, Irène. Quand on découvre ce que j'ai découvert, ce qu'il a découvert également, on n'a qu'une envie, c'est de le communiquer au plus grand nombre parce que la santé est notre richesse la plus importante. C'est ce qui nous est le plus cher, mais c'est ce qui est le plus mal traité actuellement. Et votre premier guide disait, l'alimentation est la base de toutes nos souffrances, de toutes nos misères et de toutes nos maladies. Exactement. Et de toutes les guerres. Et de toutes les guerres. Oui, ça a été le point de départ, ce que les religions appellent le péché originel, le fameux péché à l'origine de toute la déficience, de toute la dévitalisation, de toutes les souffrances et misères de l'homme. Eh bien, c'est la cuisson de nos aliments. À partir du moment où on a cuit nos aliments, parce qu'au départ, l'homme est cueilleur et il est fait pour cueillir. Il a un système digestif exactement semblable à celui des gorilles et des chimpanzés. Exactement. De qui, paraît-il, nous descendons. Tout à fait. Si on en descendait, il n'y en aurait plus. Alors, les bananes. Cueillir, cueillir, cueillir. Et manger vivant. Voilà. Aucune espèce sur la terre ne cuit sa soupe. Pourquoi les hommes ont cuit à un moment ? Ça, c'est une autre histoire. Mais à un moment, je pense qu'ils ont découvert le froid. Il semble que la terre ait basculé, qu'il y ait eu beaucoup moins de soleil, c'est-à-dire beaucoup moins d'arbres fruitiers. Il en est resté toute l'année sous les tropiques et l'équateur. Mais les autres pays, quand la terre a basculé, ont découvert le froid. Et l'homme, évidemment, en même temps a découvert le feu et a dû se nourrir avec ce qu'il avait, c'est-à-dire beaucoup moins de fruits. Et c'est là où il a tué les animaux pour avoir l'énergie que l'alimentation cuite ne pouvait plus lui apporter. Tout à fait. Seulement, aujourd'hui, on a plusieurs choix. Seulement, comme tout est honte, on sait à l'heure actuelle que tout est honte. On a un téléphone, on a un ordinateur, on a tout. On communique d'un bout ou de l'autre, du monde, en appuyant sur un numéro. Tout est honte. Et nous, nous sommes le premier système informatique qui existe. Et notre corps, le corps humain, est fait de un tiers de son poids de cellules, deux tiers de liquide. Sur 60 kilos, il y a 20 de cellules. Mais ces cellules, une partie, les cellules cérébrales et nerveuses, peuvent capter les émissions qui sont véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus le système cellulaire fonctionne bien, plus l'individu est nourri avec les aliments qui sont faits pour lui, plus ces cellules baignent dans un milieu propre, à défaut d'être pur, c'est-à-dire dans les liquides interstitiels, que les anciens, qui n'étaient pas des grands savants, mais qui savaient appeler les humeurs. Et bien, chaque fois que nos humeurs, que ces liquides sont saturées de résidus, on va forcément être en fréquence basse et recevoir non plus des idées claires et créatives, mais des idées sombres, noires, destructrices, négatives. Donc, on est de mauvaise humeur. N'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Vaut mieux baigner dans les bonnes humeurs. Et quand on est de mauvaise humeur, ça ne va pas bien. Il faut se nettoyer. Et comme la pensée crée, on attire tout ce qu'on pense à l'envers. Il n'est pas vivant, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Non. C'est pour ça qu'on va... Normalement, si vous avez accès à de la pulpe du coco, vous faites votre crème qu'on vous mène avec un extracteur, d'ailleurs. Vous avez le cône qui vient pour faire les nexas. Vous faites le crème de coco. Le crème de coco, le crème de coco, enfin, c'est le crème de coco. Il y a les recettes à l'extracteur? Ça en général, tout le monde va commencer à fermer. Ça va être... J'aurais une crème de coco. Ouais, 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 ça fait une guerre ou deux fois. C'est une guerre ou deux fois. Oui, c'est une guerre ou deux fois. Ouais. Donc, tu as mélangé ton lait. On mélange comme ça. Le lait, on va juste mélanger. Normalement, vous allez mettre une petite... Un petit sachet de probiotiques ou un quart de cuillère à café de choucou ou quelque chose. Ça pourrait aider. Le chou, il contient beaucoup de l'actoferment. C'est pour ça qu'il ferme de très facilement. Ok. On les amène pas d'un et on sert ça. Alors, on fait comme ça. En général, on peut rajouter un petit peu de l'huile dedans. Enfin, un petit peu de sucre pour ça, ça va être un... Ou de l'agare ou ce que vous voulez. C'est ça. C'est ça, non ? Très bon. C'est bon. C'est génial. 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 On met juste la... Il n'y a vraiment rien à faire. On met la crème de coco. On le sucre un petit peu. Là, c'est la première fois que je fais 100 probiotiques. Donc, on peut faire 100. Parce que ça prendra juste un peu plus de temps. On mélange bien. Comme ça. Si... Voilà, comme on disait, si on avait un morceau de chou, quelque chose, comme il y a des lactoferments dedans, on mettrais dedans. Parole, 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 ça va se faire. Ça va donner l'humour, ça va se faire. Ça va donner l'humour, ça va se faire. C'est chaud, mais plutôt pas. Ça va. On se fout comme ça. Voilà, on mélange bien. Et puis après, on va mettre une toile dessus. Et on va laisser dans un endroit plutôt chaud. La température est bien. Ou, attends, ici, c'est bon. Donc, on mettrais dedans comme ça. Ça va faire une crème. La température est bien. En quoi consiste un stage, Irène? Eh bien, un stage consiste évidemment à informer le maximum de personnes, tous les stagiaires, sur ce qu'est réellement la maladie. En réalité, elle n'est pas faite pour détruire l'homme. Elle n'est pas faite pour être combattue. Elle est faite pour être comprise. C'est un voyant rouge que l'organisme allume pour demander à l'individu de modifier son comportement. C'est-à-dire d'apporter à ses cellules, à son corps, les aliments que la nature a prévus pour lui et de nettoyer les humeurs dans lesquelles ses cellules baignent. Et chaque fois que le corps dispose d'un peu d'énergie supplémentaire ou qu'il doit faire face à un choc, qu'il lui en demande beaucoup pour faire face à un choc, il va éliminer tout ce qui l'empoisonne. Donc, on fait un grand nettoyage. Exactement. Et il est certain que la véritable médecine... Oui, de la santé. Elle est là pour faire de la santé. Tout à fait. Elle n'est pas là pour guérir les maladies. On ne guérit pas les maladies. Les maladies sont faites pour nous guérir. Dans la mesure où on comprend leur rôle et qu'on va aider notre corps à éliminer tout ce qu'il veut éliminer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire, le stage, parce que ça nous permet à la fois de se rapprocher de l'alimentation crue et vivante. Crue et vivante. Parce que le jambon cru, ce n'est pas très vivant. Alors, c'est l'alimentation vivante, l'alimentation qui est faite pour nous, pour nos systèmes, pour notre organisme. Pour notre système digestif. C'est ça. Et celui de nos petites cellules. Exactement. Qui, même si elles font un vingtième, deux millième, deux millimètres, possèdent un appareil digestif. Tout à fait. Donc, elles digèrent autant que nous. Mais, évidemment. C'est la base. Le but, c'est elles. C'est elles qui font tout le travail. Oui, oui. Puis, une fois le stage, dans le stage, on a l'alimentation vivante. Et aussi, on a la chance d'avoir des entretiens avec vous. On peut vous rencontrer en privé. Et on peut aussi se baigner de tout plein de bons renseignements que vous nous donnez. Oui. Parce que l'alimentation vivante, c'est un point important. Oui. Et comme le disait le docteur Vivini, qui avait créé une clinique de jeûne dans les années 60, parce que le jeûne est la technique majeure du nettoyage organique. Oui. Seulement, comme on a été vacciné, on a éteint notre système de défense. Et le jeûne n'est plus suffisant à l'heure actuelle. Il faut aider notre corps en le boostant un peu, c'est-à-dire en le purgeant chaque fois. Qu'il veut se nettoyer, il faut l'aider à se nettoyer. Et c'est ce que je tiens à apprendre aux stagiaires. C'est ce que l'on vous a fait faire hier. Oui. Parce que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il faut passer par le purgatoire. J'ai vécu l'expérience. Et alors? Je vais vous dire, j'étais craintive au début. Oui. C'est normal. Et puis, ce matin, je me suis réveillée. Hier soir, j'avais mal à la voix. À la gorge. Puis ce matin, j'étais toute bien. Et mon corps se sent bien aujourd'hui. Évidemment. Et mon humeur. Évidemment. Dès qu'on nettoie les humeurs, tout va mieux. Tout à fait. Et la grande formule pour guérir les maladies... C'est de traiter notre corps au moins comme notre voiture. Lui mettre le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence, j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif et faire l'évidence et l'entretien qui s'impose chaque fois qu'il le demande. Alors, on a fait de la science. Oui. Mais de la science de basse fréquence. Ce n'est plus une science de confiance, d'amour, de paix, de joie, de prospérité. C'est une science de peur, d'intellect et d'intérêt. Ce n'est pas la même chose. Non. Quand l'être est... Un être en bonne santé sait ce qu'il a à faire. Et il est heureux de le faire. Et sa vie est un bonheur. Moi, je ne travaille jamais. Dès qu'un être est en basse fréquence, il ne connaît plus ce bonheur. Il le cherche à travers toutes sortes d'illusions. Et il croit qu'en faisant des affaires, il va être heureux. Non. On peut faire toutes les affaires du monde. Si on est relié en fréquence basse, on sera le plus pauvre type qui existe. Puis, pour les gens qui veulent étudier en naturopathie aujourd'hui, qui veulent s'intéresser à la santé, il y a plusieurs façons de venir faire un stage avec Irène. C'est un excellent moyen. Oui, c'est trois jours ou cinq jours, ce n'est pas beaucoup. Mais vous avez les bases. Oui, tout à fait. Et ça, en trois ou cinq jours, on a déjà des bases profondes. Exactement. Puis, aussi, vous m'avez parlé d'un livre. Ça, ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Parce que c'est une autre belle façon de communiquer votre expérience, votre savoir. Un livre qui est écrit depuis 20 ans. Oui. Que j'ai transformé, que j'ai aidé un petit peu. De temps en temps, j'en mets un petit peu. C'est bien. Mais ça va être une Bible. Mais que jusqu'à présent, on a refusé de méditer. Évidemment. On m'a dit, votre livre à l'étoffe d'un best-seller, mais je ne peux pas le prendre. Bien sûr, ça démontre toutes nos croyances habituelles, tous nos conditionnements. Oui. Et ça fait passer d'un monde d'intérêt à un monde de joie et de prospérité. Mais ça, ce livre va s'appeler « Je crois ». La vie en abondance, tout simplement, comme cette vidéo qui est passée partout. Oui. Mais c'est vrai, à partir du moment où on est en pleine santé, heureux de vivre, on a tout. Exactement. Puisqu'on pense que la pensée crée, et qu'on ne pense qu'à des choses positives, elle nous arrive. Et à 17 ans. Parce que, à partir de 70 ans, on repart à zéro. Alors, à 70 ans, je suis repartie à zéro. Et à l'heure actuelle, j'ai 17 ans. Alors, ce livre, on le surveille bien, parce que probablement qu'avant Noël, on va pouvoir soit l'acheter... On va faire tout ce qu'on peut pour le sortir avant Noël. Oui, hein. Puis, on va pouvoir se le procurer, soit sur... Parce qu'il y a santé-naturopathie.com, qu'on peut visiter pour en savoir plus, pour connaître davantage les règles. Aller s'inscrire au stage, peut-être commander le livre. Et puis, en tout cas, ça va faire un beau cadeau de Noël. Ah, je crois qu'on ne peut pas faire un plus beau cadeau. Non, c'est offrir la santé. Les lois de base, retrouver les lois de base de la santé. Oui. Et apprendre à les pratiquer, et c'est un vrai bonheur. Tout à fait. Et si on les pratiquait, avant 5 ans, on pourrait fermer tous les hôpitaux et toutes les prisons. Et toutes les usines d'armement. Donc, on s'y met, hein? On s'y met? On s'y met. On y va. Merci, Irène. C'est un bonheur. La vie ne veut que cela. En abondance. La vie en abondance. Elle ne veut que le bonheur des êtres humains. Sur ce, bonne santé. La vie en abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada